Bonjour, déjà la deuxième semaine de l'Avent et on commence tranquillement, en tout cas certains d'entre nous, d'être vraiment dans l'atmosphère. Au moment où j'enregistre ça, il n'y a pas un flocon de neige à Ottawa sur le sol, mais quand même c'est là. Et on commence à vouloir se mettre dans l'atmosphère, puis chercher cette, comment dire, cette bonne nouvelle au temps de Noël. Puis des fois, on trouve des choses, mais parfois, on a de la difficulté, parce que qu'est-ce qui se passe lorsque celui ou celle qui est le messager de la bonne nouvelle ne correspond pas nécessairement à nos attentes, qui n'est pas nécessairement la personne qui devrait amener cette bonne nouvelle. On juge, on juge, on dit qu'on ne veut pas juger, puis ce n'est pas important, mais oui, on juge. Puis on accorde la crédibilité selon nos jugements. Il y a beaucoup d'exemples, je ne parle pas juste d'église. Peut-être que vous connaissez Gord Downey, des Tragically Ips, qui est décédé récemment d'un cancer du cerveau. Et durant ces derniers mois, il a travaillé très fort à faire la promotion de la culture autochtone, puis d'essayer de mettre, comment dire, attirer notre attention sur les conditions de vie difficiles des Premières Nations, puis aussi sur le leg des écoles, des pensionnats autochtones, comment que c'est difficile à travers tout ça. Et des gens qui se sont dit, oui, c'est bien, mais ça aurait été tellement mieux si c'était quelqu'un des Premières Nations, ça aurait été un autochtone qui aurait dit ça, mais ça aurait été meilleur. Peut-être que vous avez vu des événements de la communauté LGBTQ2+, essayer de développer la connaissance de ces enjeux-là, puis de mieux comprendre. Mais si c'est un homme hétéro, cis, blanc, qui organise ça, allez-vous y aller? Tout le mouvement de dénonciation des femmes au sujet d'agressions et de sexuelles qui sont vécues. Des fois, ce qu'on entend, c'est pour ceux qui défendent, ceux qui sont accusés, dire, ah, ça, cette femme-là a été divorcée trois fois de l'alcool, comme si trois divorces, ça te fait, toi, un menteur. On juge! On juge, on veut pas, mais on juge, c'est en nous, c'est ce qu'on nous a enseigné depuis très jeune. Pour un homme, si tu as de la crédibilité, ben, rase-toi, mets-toi une cravate. Pour une femme, mets-toi une belle robe, des talons hauts. Ça fait partie des choses qu'on se fait dire, même si on sait, en dedans que nous, que c'est pas ça qui est vraiment le point. Puis, en cette deuxième semaine de l'Avent, le texte de la semaine, ben, c'est Jean le Baptiste qui est, on va le dire, un peu weirdo. Il est vraiment bizarre. Et cet homme-là, selon ce qu'on voit dans la Bible, puis aussi dans certains écrits historiques, comme Flavius Joseph, l'historien de cette époque-là, très célèbre, en tout cas dans le milieu historique, Jean avait aucun talent, aucun... Il était vraiment pourri dans tout ce qui est des jeux politiques, puis de la discussion, puis non, 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 non. Lui, il disait tout ce qui passait par la tête et il le disait avec beaucoup de passion, très fortement, très appuyé ses valeurs. Certains vont dire, ah oui, c'est une bonne chose, il est vrai, il est authentique. Oui, c'est le fun, mais quand on est ceux qui sont critiqués, là, on n'aime plus ça, là. On n'aime plus ça, puis on trouve toutes les raisons pour attaquer la crédibilité. Puis aussi, ben, ce qu'on sait, c'est que Jean s'est lié avec des pots de chamouille, mangeait des sauterelles. Bizarre! Et tout ça a miné sa crédibilité auprès des autorités de son temps, dans ce coin-là. Les gens y allaient, le peuple allait l'écouter. Mais ceux qui étaient en position d'autorité, ils ne voulaient pas l'écouter. Et pourtant, ce message-là est quand même hallucinant, est quand même superbe. Il dit, le Messie s'en vient. Le Messie s'en vient. Un nouveau monde est sur le point d'apparaître une nouvelle façon d'être, de relation les uns envers les autres. Ça va émerger, il va y avoir une transformation profonde de notre société. Et c'est peut-être pour ça qu'à toutes les années, on revient à Jean de Baptiste, on revient à son message, parce qu'on a besoin de se souvenir de ça. Comme j'ai dit, on juge. Et on donne la crédibilité selon nos jugements. On le sait, on le sait. Mais on a besoin de se le faire rappeler. Est-ce qu'on est capable d'entendre un bon message, un message positif, même si ça vient de la personne qui n'est pas supposée, ou qu'on ne s'attend pas, ou qu'on a de la misère à croire? Ou est-ce qu'on va jeter ça du revers de la main? On va dire, non, non, retourne dans ton coin, va faire des études universitaires, faites quoi, mais d'ici là, ça ne m'intéresse pas. Et c'est ça que je vous souhaite cette semaine. Cette capacité d'aller un peu outre ces apparences-là. Ces espèces de constructions arbitraires. Qu'est-ce qui est en mode cette année? Qu'est-ce qui n'est pas en mode cette année? Essayez de trouver ces messages-là qui nous donnent de l'énergie, qui nous donnent de la vie, qui nous donnent du sens à notre vie. Puis d'aller au-delà des apparences, de nos jugements, de nos idées préconçues. Merci encore une fois d'écouter. Et je vous souhaite une très bonne semaine. A très bientôt. Bye bye.